Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans la boîte noire de Robay Lighting en compagnie de Vincent Bouquet, directeur technique. Alors nous on est Robay Lighting, donc on est un fabricant d'éclairage automatisé, on a une société qui a été fondée en 1994 et donc on est basé en République Tchèque, c'est là où on fabrique tous nos projecteurs et moi je représente la filiale française où on est chargé de la distribution de nos projecteurs développés en interne sur le marché français et Afrique du Nord. Dans les JTSE j'aimerais bien présenter le T32, donc c'est notre nouvelle barre cyclo, c'est un projecteur qui permet d'éclairer des cyclo et c'est un projecteur qui est intégré parfaitement dans notre gamme théâtre, donc qui est aujourd'hui composé de projecteurs comme le T1, le T11 qui sont des découpes et des projecteurs asservis qui complèquent toute notre gamme théâtre et là on vient rajouter l'éclairage cyclo à cette gamme là. Nous les JTSE, notre intérêt à la participation aux JTSE il est très simple, c'est par la qualité des visiteurs présents sur le salon, de pouvoir rencontrer et discuter avec toute la profession, de pouvoir mettre en avant nos nouveautés et de pouvoir obtenir un retour terrain de quelques-uns des visiteurs sur les prototypes qu'on présente comme le T32 qui est encore légèrement en développement. Ça nous permet d'avoir un petit peu ces retours techniques, ces premières expériences, ces premiers retours. On pense que oui, c'est l'FR1 sens qu'il y a dans le monde de l'investissementiel aujourd'hui, elle a redécollé depuis le Covid, il y a eu un boom assez exceptionnel qui est poussé aujourd'hui par les JO, qui est un gros événement qui injecte beaucoup d'énergie dans l'économie aujourd'hui et on pense que d'autres événements par la suite et puis cette inertie qui a été lancée par les JO va continuer par la suite sans souci. Aujourd'hui par rapport au marché de l'emploi, on est aujourd'hui dans une position où on a deux postes ouverts. Aujourd'hui un poste pour un chargé de dépôt, notamment par rapport au flux en entrée et en sortie, par rapport à l'évolution de notre société, on est en recherche active là-dessus. Et puis surtout le poste le plus important pour nous aujourd'hui qui est le recrutement d'un chef produit pour la division Avolite. C'est une marque de console qu'on a intégrée et qu'on a rachetée il y a peu de temps et donc on est aujourd'hui en posture de recrutement pour une personne qui va être chargée du développement de cette marque sur la France et du support technique et du lancement des consoles et des médias serveurs sur la France.